Réélu pour un mandat de 4 ans à la Confédération africaine de cyclisme, la présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme a bénéficié d'un soutien de ses consoeurs. Moi des femmes oblige, ses efforts dans le monde sportif ont été magnifiés. Maintenant c'est la compétence, c'est la qualité. Et on a dit qu'il faut qu'on vous forme à apprendre à être candidate aux élections pour que vous soyez élu au niveau de vos fédérations au lieu d'être coopté. Maintenant vous avez compris, vous avez accepté d'être élu au niveau de vos fédérations, vous l'avez compris, il s'agit aussi d'aller de l'avant, aller au niveau des confédérations. L'heureuse élu n'a pas manqué de dire quelques mots à l'assistance. J'ai dédié ma réussite à la commission Femmes et Sports. Vous venez de dire quelque chose qui me marque, parce que quand on parle de l'élection au niveau de la confédération, c'est de la réélection, c'est le résultat. Le résultat là, c'est compte tenu de beaucoup de choses. Avant on qualifiait la Guinée de petit pays en matière de cyclisme. Mais aujourd'hui, la Guinée, avec ce que nous sommes en train de faire, la Guinée aime, je ne dis pas, avec les grands pays, mais vraiment, on ne traite plus de la Guinée d'un petit pays. Depuis son arrivée à la tête du cyclisme en 2016, cette dame est parvenue à donner un nouveau souffle à ce sport. Témoigne Mbambe Sako. La commission Femmes et Sports, qui a son 5 dames président, ne peut pas rester sans vraiment célébrer cette femme quand même qui est en train de se battre, qui est dynamique et qui fait la fierté. Dans le monde sportif guinéen, plusieurs femmes excellent dans les instances de prise de décision. Ce combat est rendu possible grâce à l'accompagnement des autorités à tous les niveaux.